Ce tableau plein de cases, tout le monde l'a déjà vu quelque part. On l'appelle le tableau périodique des éléments. Il peut sembler incompréhensible au premier abord, et pourtant, il n'est rien de plus qu'une synthèse de notre monde. Autrement dit, tous les éléments contenus dans la matière qui nous entoure sont réunis ici. Il y a le calcium de nos dents, l'oxygène de nos poumons, l'or de nos bijoux, le fer de la tour Eiffel. Bref, tout est là. Mais tous ces éléments ne sont pas arrivés ici par magie. Ils ont une origine. Et pour comprendre d'où vient toute cette matière, il faut se tourner vers le ciel. Car tout a commencé dans les étoiles, avec une gigantesque partie de l'égo. Les premiers à avoir compris les règles de cette partie de l'égo qui se déroule dans les étoiles, ce sont eux, Fred Hoyle, William Foller, Joffrey Burbage et sa femme, Margaret Burbage. Problème, dans cette équipe, celle qui est en charge des observations au télescope, c'est Margaret. Or, à son époque, dans les années 50, les femmes n'étaient pas toujours bienvenues dans les observatoires. Surtout à celui du Mont Wilson, en Californie, où les femmes étaient tout simplement interdites. Un des arguments de la direction, c'était alors qu'il n'y avait pas de toilettes pour les femmes. Mais le couple Burbage ne s'est pas démonté. Margaret Burbage a déposé un projet d'observation au nom de son mari et une fois qu'il a été sélectionné, ils sont arrivés ensemble à l'observatoire avec elle dans le rôle d'assistante. Au bout du compte, en 1957, le couple Burbage, William Foller et Fred Hoyle ont publié un article révolutionnaire sur l'origine des éléments. Leur article est tellement connu qu'ils portent un surnom inspiré de leur nom de famille. B2FH. Pour faire simple, l'article B2FH a un objectif. Expliquer les règles de la partie de l'ego qui se joue dans les étoiles. Et pour comprendre ces règles, il faut commencer par s'intéresser aux atomes. L'atome, c'est la brique élémentaire qui constitue toute la matière. Et un atome, ça ressemble à ça. Il y a un noyau et des électrons qui gravitent autour. Dans le noyau, il peut y avoir des protons et des neutrons. L'hydrogène, par exemple, a un seul proton en guise de noyau et un électron. Un atome d'hélium, lui, a deux protons et deux neutrons dans le noyau et deux électrons. Ces deux atomes sont les plus légers que l'on connaisse. Et à chaque fois qu'on ajoute des protons dans le noyau, on change d'élément. Après l'hélium, il y a le lithium avec trois protons, le beryllium, quatre protons, le bore, cinq protons, le carbone, six protons, etc. Etc. Voilà, tout ça, c'est la recette de la matière. Et à l'époque de Margaret Burbage, beaucoup de gens pensent que tous ces atomes sont apparus en même temps que l'univers. Dans une grande explosion primordiale, le Big Bang. Mais il y a quelques problèmes avec cette idée, et notamment un problème qui s'appelle le technétium 99. Le technétium 99 est un atome radioactif, c'est-à-dire qu'il se désintègre avec le temps. Et plutôt rapidement, en quelques millions d'années. En 1952, pourtant, on découvre du technétium dans certaines étoiles. Or, si le technétium était né avec le Big Bang, vieux de plusieurs milliards d'années, il aurait dû se désintégrer depuis et disparaître. Si on en trouve encore dans les étoiles, c'est donc qu'il a dû se former autrement et récemment. Et c'est là que la théorie du quatuor B2FH intervient. Selon eux, les atomes qui composent la matière ne sont pas nés avec le Big Bang, mais ils sont fabriqués dans les étoiles à partir des plus petits atomes, au cours d'un processus que l'on appelle la nucléosynthèse stellaire. Voilà le principe. Au départ, une étoile naît dans un nuage de gaz. Et comme toutes les choses que l'on trouve dans l'univers, ce nuage est sensible à la gravité. Pour rappel, la gravité agit d'une manière simple. Elle fait en sorte qu'un objet massif attire vers lui les autres objets massifs. Et vice-versa. En somme, tous les objets massifs s'attirent entre eux. Dans le cas du nuage, la gravité agit de telle sorte que la périphérie de celui-ci est attirée vers son centre. Au bout d'un moment, le centre est si massif que le nuage s'effondre sur lui-même. Avec l'effondrement, la température au cœur du nuage s'envole. La chaleur et la pression déclenchent alors la fusion des atomes. Une étoile est née. La fusion entre les atomes, c'est la fameuse partie de l'égo. L'idée, c'est que sous la pression de la gravité et de la chaleur, les atomes s'assemblent entre eux pour en former de plus gros. Par exemple, les atomes d'hydrogène qui ne contiennent qu'un seul proton fusionnent en hélium, qui en contient deux. Puis l'hélium fusionne en carbone qui contient six protons. Plus l'étoile est grosse, plus la température augmente et la fusion se poursuit. Le carbone donne de l'oxygène, du néon, du magnésium et ce jeu d'assemblage continue jusqu'au fer qui contient 26 protons. Après cela, il y a un problème. Le fer ne peut pas fusionner. Parce que l'énergie nécessaire à la fusion du fer ou des atomes plus lourds serait supérieure à l'énergie dégagée par leur fusion. Contrairement aux atomes plus légers dont la fusion nécessite moins d'énergie qu'elle n'en dégage. La conséquence logique de tout cela, c'est qu'il arrive un moment où l'étoile n'a plus d'atomes à fusionner. Elle ne produit plus d'énergie. Sans énergie, elle ne peut plus résister à la gravité générée par sa propre masse. Elle s'effondre alors sur elle-même. Au cours de ce processus extrêmement violent qu'on appelle une supernova, des neutrons isolés sont capturés par les atomes de fer. Ces derniers deviennent instables et se transforment en atomes avec davantage de protons. C'est ainsi qu'ils se changent en éléments plus lourds que le fer. Survient alors une explosion gigantesque, la supernova. Elle projette dans l'espace les atomes fabriqués par l'étoile. L'article B2FH, très complet, décrit encore d'autres façons d'agencer les légaux. Il s'agit de processus qui se produisent dans des situations particulières, comme par exemple lorsque la fusion ne se produit pas dans le cœur de l'étoile, mais dans une couche périphérique. Bref, avec tous ces processus, l'article permet de remplir les cases du tableau périodique et de mieux comprendre les proportions des éléments chimiques dans l'univers. Mais ce n'est pas tout. Tous ces éléments, toutes ces pièces de légaux, elles se combinent en molécules pour fabriquer le monde qui nous entoure. Par exemple, deux atomes d'azote et deux atomes d'oxygène, c'est l'essentiel de l'air que nous respirons. Un atome de chlore et un atome de sodium, c'est le sel que nous mangeons. Comme le disent certains, donc, nous sommes bien des poussières d'étoiles. Alors évidemment, il existe quelques nuances. L'hydrogène et la majorité de l'hélium, par exemple, sont apparus avec le Big Bang, bien avant l'apparition des étoiles. Ils sont en quelque sorte les briques élémentaires de la matière. Et puis, certains éléments sont fabriqués par d'autres types d'étoiles. L'or, par exemple, serait essentiellement généré lors de la collision entre des cadavres d'étoiles qu'on appelle des étoiles à neutrons. Ou encore, certains éléments légers comme le lithium ou le bore peuvent provenir d'atomes coupés en deux par les rayons cosmiques qui traversent l'espace interstellaire. Mais pour l'essentiel, Margaret Burbage, Geoffrey Burbage, William Foller et Fred Hoyle ne se sont pas trompés. Une grande partie des atomes que nous connaissons est fabriquée par les étoiles. Après la publication de l'article B2FH, Margaret Burbage mène une longue carrière, à la fois scientifique et militante. En 1971, par exemple, elle refuse le prix d'astronomie Annie Cannon. C'est un prix réservé aux femmes et cette discrimination positive ne lui plaît pas du tout. Mais de toute façon, elle reçoit plein d'autres prix. Des prix dont on sait aujourd'hui qu'ils sont composés de poussières d'étoiles. Merci à vous d'avoir regardé ce troisième épisode de la série Chercheuse d'étoiles. Si vous avez encore des interrogations sur les origines de la matière ou sur Margaret Burbage, je vous ai mis des sources en description et bien sûr, vous pouvez poser vos questions en commentaire. Encore une fois, je vous recommande le livre de Yael Nazé. Elle est astrophysicienne et a beaucoup travaillé sur les femmes astronomes et elle m'a aussi beaucoup aidé pour cette série. Je vous mets aussi en lien ici la playlist avec tous les épisodes et on se retrouve bientôt pour le dernier.